Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu exceptionnel de notre série exceptionnelle qui est consacrée aux artistes femmes dans les collections des musées de la ville de Paris. C'est le dixième épisode d'Exceptionnel et il tombe un 8 mars, journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Pour cet épisode, je suis au musée de la vie romantique qui est l'un des plus charmants musées de Paris pour vous parler d'une des figures les plus marquantes de l'histoire des femmes dans l'art, l'une des plus engagées qui, dès la publication de son premier roman, a déclaré qu'elle lutterait pour le droit des femmes tant qu'il lui resterait un souffle de vie, Georges Sand. Ce musée est situé au cœur de la Nouvelle-Athènes, le quartier littéraire et artistique de Paris. Georges Sand occupait une place centrale dans ses cercles au point que le musée lui consacre aujourd'hui trois salles. C'est donc le lieu idéal pour retracer la vie de celle que Victor Hugo a appelée la grande femme de son siècle, Aurore Dupin, qui s'est réinventée, auto-engendrée, Georges Sand. Georges Sand se considérait comme parescence romanesque et effectivement sa vie jusqu'à ses 25 ans a réellement été celle d'une héroïne de roman, une héroïne pleine de tourments intérieurs qui subit le monde extérieur mais avec finalement très peu d'action puisque, à cette époque-là, le rôle des héroïnes dans les romans était très limité. Se résumait, comme l'a très bien formulé Balzac dans Eugénie Grandet, se résumait à aimer, sentir et souffrir. Georges Sand est né en 1804 d'un père issu de la grande noblesse française et d'une mère dont on sait très peu de choses, qui était probablement une prostituée mais que son père avait épousée contre, évidemment, l'avis de sa famille. Elle a grandi dans la maison de famille, dans le domaine familial à Nohan, au plein cœur du Béryl, qui est une région à laquelle elle restait extrêmement attachée. Elle a grandi dans cette grande maison qui était en fait presque un château, entre sa grand-mère paternelle et sa mère puisque son père est mort quand elle était très jeune. Elle a grandi entre ces deux femmes qui se détestaient. À l'adolescence, elle a développé un caractère plutôt romantique, dans le sens où elle était extrêmement passionnée mais extrêmement mélancolique. Elle était en fait probablement atteinte de dépression, de ce qu'on appellerait dépression aujourd'hui. Elle décrit cette très longue période comme une période de spleen, de mélancolie. Elle était tout de même suicidaire à cette période et son état ne s'est pas amélioré quand sa grand-mère est morte quand elle avait 17 ans, ni quand elle s'est mariée à un homme, Casimir du devant, avec qui elle s'est très rapidement rendue compte qu'elle n'avait rien en commun. La mésentente était totale dans le couple et très rapidement, le couple s'est organisé pour se voir le moins possible. Mais Georges Sand était extrêmement frustré par le fait qu'elle ne pouvait absolument pas vivre une vie aussi libre que son mari qui voyageait comme il le désirait, qui avait des aventures avec d'autres femmes quand il le désirait. Elle était totalement soumise à son mari. Elle ne pouvait plus gérer elle-même sa fortune et devait se contenter de la rente que son mari voulait bien lui accorder. Elle ne pouvait même plus accéder librement au château dont elle avait hérité puisqu'il appartenait désormais également à son mari. Pendant des années, elle s'est donc contentée de sentir aimée et souffrir. Elle s'est résignée à vivre ce mariage dans lequel elle n'était absolument pas heureuse jusqu'à ce qu'un jour une porte de sortie se présente à elle. En 1830, donc à 26 ans, alors qu'elle est déjà mariée depuis huit ans, alors qu'elle est déjà mère de deux enfants, Maurice et Solange qui sont en fait sa seule joie. À 26 ans donc, elle rencontre Jules Sandot dans le Berry. Le jeune homme en fait désire rejoindre Paris et devenir écrivain. Il devient son amant et ils partent ensemble. Quand elle a quitté le Berry pour Paris avec son premier amant, elle n'était absolument pas pour être la muse de cet aspirant écrivain, mais parce qu'elle voulait trouver un moyen de devenir indépendante financièrement, d'exister en dehors de son mariage. Elle voulait elle aussi écrire en arrivant à Paris. Et en fait, Jules Sandot et elle ont commencé à écrire ensemble. Ils ont pris un nom de plume qui était J. Sand, donc pour Jules Sandot. Ils écrivaient article après article à la chaîne puisqu'ils étaient payés à la ligne. Ils écrivaient pour un tout petit journal qui venait de naître, Le Figaro. Ils écrivaient des articles pour Le Figaro jour et nuit. Ils ont aussi trouvé le temps d'écrire un premier roman qu'ils ont signé, donc encore une fois, J. Sand et qui a eu un petit succès critique. Et en fait, pendant cette période, Georges Sand va très rapidement se métamorphoser. Elle décide de s'habiller en homme pour pouvoir arpenter les rues de Paris sans être gênée par les vêtements féminins extrêmement inconfortables et beaucoup trop fragiles pour marcher toute la journée. Elle décide de s'habiller en homme pour pouvoir fréquenter les cafés, fréquenter les théâtres, les réunions politiques, cachées donc sous un chapeau et une gabardine, sans que les regards ne s'attardent sur elle, sans être importunés par ceux qui penseraient que, en tant que femme seule dans un lieu public, elle ne peut être qu'une courtisane. Elle veut vivre, en fait, dès cette période-là, dès son arrivée à Paris, avec la même liberté qu'un homme. Et puis, en 1832, donc deux ans après son arrivée à Paris, sa relation avec Jules Sandot commence à s'effriter. Elle ne veut plus écrire avec lui. Elle rédige alors son premier roman entièrement seul, un premier roman qui sort en 1832, qui s'intitule Indiana et qui raconte l'histoire d'une femme mariée à un homme autoritaire et violent, une femme extrêmement malheureuse, qui prend un amant qui le déçoit également et qui est si déçue qu'elle tente de se suicider. Indiana fait scandale mais connaît un gigantesque succès et Georges Sand devient, du jour au lendemain, extrêmement connu. Alors, elle a signé ce roman G. Sand, parce qu'en fait, son éditeur voulait jouer sur le succès du roman qu'elle avait écrit sous le nom de J. Sand. Il lui a demandé de choisir un pseudonyme qui soit très proche. Elle a donc été G. Sand, qui s'est très rapidement transformé en Georges Sand. Mais, en fait, l'identité de la personne qui se cachait derrière ce pseudonyme n'est pas restée très longtemps un secret. Et, dès ce moment-là, Georges Sand est devenue extrêmement connue, relativement riche aussi. Et elle n'a plus jamais cessé d'écrire, par passion évidemment pour la littérature, mais également parce qu'elle a voulu, à partir de ce moment-là, rester indépendante financièrement. Elle menait donc une vie extrêmement intense. Elle entretenait son réseau, elle sortait toute la journée et en début de soirée. Et toutes les nuits, jusqu'à 4 heures du matin, elle écrivait. Elle a écrit dans sa vie plus de 100 romans, contes et nouvelles et plus de 25 pièces de théâtre. Et finalement, forte de sa nouvelle réputation de femme publique, de son indépendance financière et du soutien d'un réseau extrêmement dense d'amis. Georges Sand demande, en 1836, la séparation de corps de son mari. À cette époque, le divorce n'existe pas, mais elle obtient, elle gagne son procès contre son mari et elle peut retrouver sa fortune, la garde de ses deux enfants et son château adoré du Berry, où elle vivra désormais une grande partie du temps, accueillant ses amis artistes et politiciens pour des séjours parfois très longs, mais ne renonçant pour autant ni à Paris ni au voyage. Elle sera très fière dès lors de pourvoir aux besoins de ses enfants, de ses compagnons et de ses nombreux invités, ainsi que de maintenir à flot le domaine familial entièrement seule, non sans quelques difficultés, ceci dit. Elle clamera donc dès cette année 1836, dès ses 32 ans et cette séparation de corps, clamera qu'elle n'a plus jamais eu de maître, y compris en amour. Dans nombre de ses romans, Georges Sand va continuer à dénoncer la situation des femmes à qui l'on refuse une véritable éducation, qui sont éternellement mineures, qui dépendent d'abord de leur père puis de leur mari, qui ne sont jamais pleinement des individus. Dans ses romans, les femmes sont éduquées, les femmes sont intelligentes, sont actives dans leur vie, qui luttent pour leur indépendance. Georges Sand n'était pas seulement engagé pour la cause des femmes, mais en fait plus généralement pour la cause du peuple. Elle était d'abord profondément républicaine, même si elle venait d'une famille aristocratique profondément républicaine. Elle se disait aussi elle-même la plus rouge des socialistes. Elle a également fondé plusieurs revues, plusieurs journaux, dont un journal d'opposition très véhément dans le Berry. Et par ailleurs, elle était très attachée à cette identité bérichonne, à cette culture bérichonne, à cette culture paysanne et en fait plus largement à la culture populaire qu'elle a beaucoup valorisée dans ses romans. Donc à cette culture populaire vis-à-vis de la haute culture, entre guillemets. Cette culture populaire qu'elle s'est attachée à retranscrire, à valoriser, à mettre en avant dans ses romans qui sont encore aujourd'hui les plus connus, comme la mare au diable François le Champy ou la petite Fadette. Au moment de la révolution de 1948, elle quitte pour quelques mois son château du Berry pour jouer un rôle hyperactif à Paris. C'est elle qui était chargée de rédiger le bulletin de la République, qui était affichée sur tous les murs de Paris, envoyée à tous les maires. Elle avait une vraie vision politique. Elle était extrêmement engagée dans le socialisme. Elle était peut-être même plus socialiste que féministe, puisque à cette période-là, les premiers mouvements féministes se structurent également et elle n'a jamais eu aucun rapport avec ces mouvements, au point que pendant cette révolution de 1848, dans le journal La Voix des Femmes, la féministe Eugénie Niboyet l'a poussée, l'a engagée à se présenter en tant que députée. Et Georges Sand a répondu dans un autre journal, avec un certain mépris, qu'elle ne connaissait pas ces dames, entre guillemets, qui s'adressaient à elle et que le droit de vote ou de se présenter à une élection pour les femmes n'était rien d'autre qu'une plaisanterie. En fait, Georges Sand est une figure assez ambiguë, parfois controversée parmi les féministes. Virginia Woolf, par exemple, a amèrement regretté qu'elle ait pris un nom d'homme pour pouvoir exister publiquement, tandis que Simone de Beauvoir a qualifié son engagement d'opportuniste. En fait, ce qui est reproché à Georges Sand, c'est d'avoir tout fait pour pouvoir intégrer le boys club, le club des hommes, pour pouvoir finalement être un homme comme les autres, avoir les mêmes privilèges que les hommes, d'avoir lutté en fait pour sa cause à elle, pour avoir des privilèges elle-même, mais pas pour la cause de toutes les femmes. C'est un jugement qui peut paraître un peu cruel puisque même si Georges Sand était une femme de son temps, même si sa réflexion sur l'émancipation des femmes a parfois ses limites, c'était pour autant une figure extrêmement engagée. Elle croyait dans le pouvoir de la littérature de réellement changer la société et elle a en fait créé des modèles de femmes qui étaient éduquées, qui étaient indépendantes. Et par ailleurs, si elle refusait le droit de vote et de se présenter aux femmes en 1848, c'est parce qu'elle avait une certaine logique. Elle pensait que la lutte pour le droit des femmes devait suivre une certaine logique. Dans ce fameux article où elle parle du droit de vote pour les femmes comme d'une plaisanterie, elle explique que les femmes doivent d'abord, selon elle, acquérir des droits civils, être des individus à part entière, être égales dans la famille, dans le mariage, avoir droit à l'éducation également. Elle le dit, le fait selon elle que les femmes soient privées d'éducation est le plus grand crime des hommes envers les femmes. Et une fois que les femmes pourront être considérées comme des individus à part entière et pas, comme elle le dit, comme des demi-individus qui dépendent, qui appartiennent à leur père puis à leur mari, à ce moment-là, une fois que ces droits civils seront obtenus, les femmes pourront demander des droits politiques. Georges Sand vivait à une période où la croyance qu'il y avait une répartition totalement naturelle dans les caractères, les talents et les missions des hommes et des femmes, où cette croyance était encore très fortement ancrée. Chacun devait respecter ce qui était considéré comme l'essence de son genre et le fait qu'une femme puisse se piquer de littérature était extrêmement mal vu. D'abord parce que, en fait, vouloir créer que ce soit pour ce qui est de la littérature ou pour les arts plastiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts plastiques, c'était en fait pour une femme s'éloigner de sa mission première, sa mission de mère, de famille. Ensuite, lire, écrire, être finalement des savantes rendait les femmes orgueilleuses. Or, une femme se devait d'être modeste. Et enfin, de toute façon, il y avait encore cette croyance que la nature n'avait distribué le génie artistique qu'aux hommes, que c'était un attribut des hommes et que les femmes en étaient totalement dénuées. Les écrits des grands hommes qui ont fréquenté Sand témoignent de la force de caractère qu'il a fallu à cette femme pour exister en tant qu'écrivaine à une période où le système semble, quand on lit ses hommes, totalement inébranlable et où toute attaque contre lui est systématiquement balayée. Tocqueville, par exemple, en rencontrant Georges Sand, n'hésite pas à dire qu'il avait de grands préjugés car, dit-il, je déteste les femmes qui écrivent, surtout celles qui déguisent les faiblesses de leur sexe en système. Les jugements sur la qualité de son œuvre sont systématiquement liés à son genre. Zola, par exemple, l'a trouvée médiocre parce qu'elle est restée femme encore et toujours, tandis que ceux qui la trouvent géniale la considèrent comme une erreur de la nature, comme le dit Daudet, comme un être hermaphrodite, comme le dit Dumas, comme un être qui appartient à un troisième sexe, comme le dit Flaubert. En tout cas, il considère qu'elle n'est pas tout à fait une femme, qu'elle n'est plus tout à fait une femme puisque une femme ne peut pas être géniale. Et la palme de la misogynie dans cette catégorie revient sans doute à Edmond de Goncourt qui écrit que si on autopsie Georges Sand, on trouvera sans doute chez elle des parties génitales se rapprochant de l'homme, des clitoris, un peu parent de nos verges. Encore une fois, dans cette idée qu'une femme qui écrit, qu'une femme douée de talent est un monstre, est une exception, n'est plus tout à fait une femme. Georges Sand a dû jouer avec les normes du genre, a dû jouer entre cette identité masculine et féminine, mais elle a refusé de choisir, elle a refusé de choisir entre le fait d'être mère, le fait d'être amante, d'être amie, d'être une femme publique, d'être une écrivaine. Elle voulait tout et elle est parvenue à tout obtenir. Elle reste en cela une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Merci. 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 Merci.